Sous-titrage ST' 501 Musique On le fera si on a des bonnes conditions de travail pour prendre le temps et le travail Si on avait du compte, c'est correct Et nos conventions collectives, nous, on l'attend Aussi, mais de haut niveau Ah oui, mais c'est pas moi qui la décide C'est les employeurs et les salariés Mais avec des budgets Et nous, on les a mis, on l'a mis sur la table Allez, bonne journée Merci Des salariés, vous êtes allé à leur rencontre tout à l'heure Ils demandent plus de moyens Et que tous puissent bénéficier du Ségur Quelle est la réponse que vous pouvez leur apporter ? Plus de moyens, il y en a eu Mis sur la table, si je puis m'exprimer ainsi Puisque pratiquement 4 milliards d'euros ont été Pour le secteur médico-social Engagés par l'Etat sur les revalorisations Salariales Dans le cadre du Ségur Et des annonces après de Jean Castex Au mois de février 2022 Il y a effectivement encore des catégories de personnel Qui n'ont pas eu ces revalorisations Parce qu'ils ne sont pas considérés comme des soignants Mais il a été engagé Il a été demandé par Jean Castex à l'époque Que les syndicats d'employeurs et de salariés Mettent en place une convention collective unique Qui n'existe pas Parce que les conventions collectives Sont totalement obsolètes dans ce milieu Avec des démarrages de carrières Largement en dessous du SMIC Donc il faut revoir toutes les conventions collectives Et les évolutions de carrières Et 500 millions d'euros Avent été prévus pour faire évoluer Ces conventions collectives Donc avec Jean-Christophe Combe Ministre des Solidarités Nous attendons bien entendu Que tout ce travail soit réalisé Est-ce que la désinfection pour ces métiers-là vous inquiète ? Écoutez, nous traversons globalement Une crise un peu particulière Entre les métiers du soin Et les métiers du prendre soin Et de l'accompagnement Suite à ce Covid Qui a fatigué toutes ces personnes Mais avec des sujets qui préexistaient Si vous voulez Et la crise Covid n'a fait que révéler Un petit peu des situations préexistantes Donc ça m'inquiète, oui À court terme Parce que les établissements Médicaux sociaux Ont besoin de prendre soin Justement des personnes En situation de handicap Dans de bonnes conditions Et certains ont des difficultés De recrutement Mais les ARS sont très présentes Et très attentives À pouvoir leur apporter des solutions Comme ça a été le cas cet été par exemple Où il y avait des possibilités De faire venir des intervenants libéraux extérieurs Dans les établissements Pour pouvoir effectuer ces soins Donc nous avons une attention particulière Et ensuite nous lançons une grande campagne De sensibilisation et d'information Auprès de la jeunesse Auprès de tous les publics Auprès des publics en reconversion aussi Afin qu'ils puissent potentiellement Se tourner vers ces métiers Autour du grand âge et du handicap Ce ne sont pas les mêmes métiers Mais c'est le grand secteur médico-social Avec intérêt, attention Et je crois que nous y arriverons Quand, bien sûr, il faut de l'attractivité salariale Mais il faut aussi de l'attractivité Dans les conditions de travail Et dans les parcours professionnels Et aujourd'hui ces métiers N'étaient pas assez attractifs Sur ce plan là aussi Donc nous travaillons et nous travaillerons A faire en sorte d'améliorer Toutes ces conditions Et avec les associations Avec les organismes gestionnaires Et avec les salariés bien entendu Et ce qui va nous donner La possibilité Voilà De redonner un petit peu De donner de l'intérêt L'intérêt supplémentaire A tous ces métiers S'il en fallait C'est bien sûr Ce qu'on appelle La transformation de l'offre Avec des accompagnements Un petit peu différents Et de la formation Et nous avons besoin D'avoir une formation robuste De ces professionnels Pour pouvoir Et une formation tout au long de la vie Afin qu'ils puissent évoluer Dans leur carrière aussi Et ça c'est absolument précieux Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Abeneishops à tous ces conditions ホολ determinaient Z